Cette date anniversaire est une date douloureuse pour cette famille Le Tann. Retour sur l'année d'angoisse qu'ils viennent de passer avec Marie Coulomb. Qu'est-il arrivé à Sophie Le Tann ? La même question pour les proches de la jeune femme, plongée dans la douleur et le désarroi depuis un an. 7 septembre 2018, l'étudiante en économie-gestion se volatilise en allant visiter un appartement à Schiltigheim. Une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration est rapidement ouverte. Grâce à des témoignages et aux analyses de données téléphoniques, les enquêteurs de la police judiciaire de Strasbourg remontent la piste d'un homme. Jean-Marc Reiser, 58 ans, déjà condamné pour viol, suspecté dans une autre affaire de disparition avant d'être acquitté en 2001. Chez lui, des traces de sang appartenant à Sophie Le Tann ont été découvertes. On a affaire à un profil compliqué, un profil d'un individu qui n'a pas envie de participer ni d'aider les services de la justice à découvrir la vérité. Mise en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, le suspect n'ira d'abord connaître la jeune femme avant d'affirmer l'avoir croisée par hasard le jour de la disparition, l'avoir soignée pour une blessure à la main avant de la laisser repartir. Une thèse mise à mal ces derniers mois avec la découverte de nouvelles traces ADN sur une veste, des chaussures, mais aussi le manche d'une scie lui appartenant. Le dossier montre que les charges sont accablantes, c'est lui qui est le responsable de la disparition de Sophie, ça ne fait aucun doute. Des éléments scientifiques accablants, mais contestés par le quinquagénaire dont la détention provisoire vient d'être prolongée de six mois. Les résultats de nouvelles investigations menées à son domicile en juin dernier pourraient être connus dans les prochaines semaines.